salut tout le monde aujourd'hui vidéo sur une question qui a été posée sur instagram à savoir comment quels sont les événements qui m'ont amené à être là où j'en suis aujourd'hui au niveau spirituel je vais y arriver alors le premier truc qui m'est venu à l'esprit en fait c'est que je suis dans l'observation de ce qui est et je pense que c'est ce qui différencie les gens qui avancent et qui évoluent et qui augmentent leurs vibrations des autres parce que bien sûr c'est facile de dire les choses et c'est très difficile de les incarner je suis la première à avoir plein de merde dans ma vie parce que je suis une humaine comme tout le monde j'ai beau parler de spiritualité je vis une vie d'humaine je suis pas dans une grotte en plus j'ai trois enfants donc forcément je j'ai mon émotionnel qui est titillé en permanence et je pense que ce qui permet de différencier quelqu'un qui va évoluer vite alors déjà je suis quelqu'un de très impatient donc du coup c'est vrai que j'aime bien évoluer vite que je les demandais dans mon chemin de vie j'ai toujours voulu évoluer rapidement qui dit rapidement dit que des fois on en chie un peu parce que effectivement tu peux choisir d'évoluer vite bah du coup il ya plein de choses qui vont se passer dans ta vie pour que tu comprennes vite les choses ou tu peux choisir d'évoluer plus tranquillement et puis tu vas faire le tour de la montagne tranquille pour arriver en haut où tu prends le chemin escarpé où tu risques de tomber à tout moment et ben moi j'ai choisi de prendre le chemin escarpé donc forcément j'ai les situations qui arrivent dans ma vie qui me mettent à l'épreuve j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent pas toujours très agréable et ce qui fait que j'ai évolué très très rapidement ces dernières années c'est que je suis dans l'observation de ce qui est c'est vraiment le conseil principal que je vais vous donner aujourd'hui il n'y a pas de truc magique genre j'ai pas prié la flèche ou la flèche clochette pour pouvoir je me faire rire tout seul mais mais c'est pas marrant en fait je je il n'y a pas de choses magiques à l'extérieur je pense que vraiment le point principal est le plus facile mais qui n'est pas du tout facile mais qui va permettre vraiment d'avancer très vite c'est d'observer notre façon de réagir à ce qui est plus tu vas être dans le tiens je réagis comme ça à telle manière à telle situation pourquoi qu'est ce qui souffre encore à l'intérieur de moi qui fait que je vis cette situation là déjà arrivé à trouver sa souffrance donc ça je vous avais fait plein d'articles et des vidéos du pourquoi 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 par exemple je vais donner un exemple que ce soit compréhensible pour les personnes qui n'ont pas vu les autres vidéos par exemple je vis la trahison de dans le travail et ben je vais chercher pourquoi qu'est ce que j'ai à apprendre alors la réponse c'est pas bien sûr il faut arrêter de faire confiance aux gens dans le travail c'est qu'est ce que ça fait à l'intérieur de moi quelle souffrance ça fait émerger à l'intérieur de moi ça fait émerger peut-être je n'ai plus envie d'avoir confiance en l'autre et donc le fait de travailler cette confiance en l'autre ça fait des mois que je répète tous les jours j'allais dire après mon ancrage je ne m'ancre pas tous les jours mais je vous conseille quand même de le faire parce que j'ai eu une période où je m'ancrais tous les jours et maintenant ça va j'en ai plus besoin mais si vous êtes au début je vous conseille vraiment vraiment de vous ancrer tout le temps tous les jours jusqu'à ce que vos cellules et compris qu'on devait rester ici et maintenant et ben après mon ancrage en fait je répète une phrase à votre c'est j'ai pleinement confiance en l'humanité et je m'y abandonne aveuglément et au début cette phrase là elle me faisait non j'ai pas du tout envie de m'abandonner aveuglément à l'humanité je veux dire je sais de quoi les humains sont capables et et plus je la travaille plus je la répète jusqu'à ce que je m'en convainc moi même plus en fait je suis en train d'immiscer un nouveau logiciel dans l'ordinateur qui est mon corps et mon cerveau et en fait ça me permet de voir les choses d'une manière différente ça va pas c'est pas pour autant que quelqu'un va me dire tiens ma jolie la pomme rouge je vais dire je vais pas lui dire ouais vas-y donne moi ta pomme je vais la croquer à pleines dents je suis pas naïve pour autant mais je change mon méfie toi tout le monde en accepte qu'il y ait des gens qui soient de confiance et en qui tu puisses avoir confiance il y a un juste milieu entre les deux c'est pas trop naïf mais c'est pas non plus plus de confiance du tout et ben être dans l'observation de nos souffrances qui nous reste à traiter et pas juste je vis ça parce que les autres sont tous des cons ça c'est pas se remettre en cause en fait se remettre en cause c'est pourquoi je vis telle situation et surtout pourquoi elle se répercute elle se répète plusieurs fois dans ma vie et c'est toujours les mêmes les mêmes schémas en fait et ça ça va me donner des indications sur ce qui souffre encore en moi est ce que je peux travailler à l'intérieur donc vraiment être dans l'observation de ma réaction face à ce qui est et regarder les situations qui se répètent régulièrement plus ou moins à des densités plus ou moins grandes ou plus ou moins petites et ça en fait ça va me donner des indications sur ce que je suis comme je l'ai déjà dit je pense que répondre à la question qui suis-je c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et pour moi on peut pas savoir qui on est sans observer notre façon de réagir face à ce qui est une phrase qui est très jolie qui dit ce n'est pas ce qui est qui importe c'est ta façon d'y réagir je suis complètement d'accord avec ça sur le fait que plus on s'observe plus on va comprendre qu'on a tendance à réagir de telle ou telle manière aux choses extérieures et par conséquent on va arriver à voir nos schémas nos croyances limitantes de croyances éducationnelles tous nos schémas mentaux et physiques quelquefois par exemple je sais pas il y a des gens qui vont avoir un mouvement de peur et de recul par exemple quand ils vont voir quelqu'un sans masque par exemple et ben qu'est ce que ça vient toucher à l'intérieur de toi de quoi tu as peur la plupart du temps je vous rappelle que c'est peur ou ou amour et que la peur dans sa globalité est liée à la peur de la mort dans 99,9,9 % des cas c'est la peur de la mort et du coup c'est intéressant de voir pourquoi on a peur de mourir et puis travailler avec son mental à se dire la mort c'est qu'une fin ou un début en soi c'est qu'une manière de voir les choses etc donc tout ça c'est dans l'analyse de l'autre monde de notre mental sans pour autant être dans le fait de vouloir comprendre et ça c'est un gros problème du mental chez beaucoup et je suis sûre que t'en fais partie chez beaucoup d'humains on a besoin de comprendre pour pardonner pour accepter pour accueillir sauf que vu qu'on est des humains face à des humains souvent on peut pas comprendre et du coup quand on comprend pas on n'arrive pas à pardonner ou accueillir ou accepter etc donc l'idée c'est d'accepter de ne pas comprendre les situations mais d'accueillir l'émotion qui y est liée voilà j'espère que ça vous aidera dites moi en commentaire si jamais vous êtes bloqués dans des situations et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui souffre à l'intérieur de vous par exemple bah tiens je viens je vis telle situation régulièrement je piche pas pourquoi je la vie des fois un regard extérieur est toujours le bienvenu si je peux pas répondre à aux commentaires ou en tout cas pas rapidement je vous invite à vous répondre entre vous peut-être que vous pouvez vous donner des pistes de réflexion voilà à très bientôt vous